C'est moi où il n'y a personne qui a posté de bilan de son Pumpkin Autumn Challenge parce que vraiment j'ai vu tout le monde passer direct au Cold Winter mais alors bilan du Pumpkin, du coup si vous vous l'avez fait je veux bien vos liens en commentaire parce que j'aimerais bien voir quoi Vous l'avez compris mais moi je suis là pour vous parler du mien Comment s'est passé mon Pumpkin Autumn Challenge 2021, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu etc Parce que oui j'ai aussi inclus des films et des séries Vous allez voir que j'ai surtout lu du graphique, vous le savez maintenant mais je suis libraire SPBD Il faut que je lise plein de BD, patati patata J'ai moins de temps de lire des romans, j'y arrive moins bien qu'avant, vous l'avez compris je vous l'ai dit 20 000 fois Mais j'ai quand même réussi à lire des romans et même plus que ce que j'avais espéré Donc je suis quand même trop contente Je vais vous partager tout ça, on va y aller par menu tout simplement Voilà je vais pas vous donner d'ordre de préférence ou quoi, vous verrez, je vous dirai à chaque fois Pour le premier menu Autumn Frissonnant qui est plutôt centré autour du thriller, de l'horreur, du frisson etc Dans la première catégorie j'ai donc le Censor de Junji Ito, son nouveau titre Et au niveau des films, j'avais prévu de voir la saison 4 de Elite ou le film Get Out ou le film Black Widow Sur les 3 j'ai pu voir que Black Widow mais je considère que si j'ai vu un de mes goals au moins c'est que j'ai réussi mon menu Pour ce qui est de Censor c'est le nouveau manga d'horreur de Junji Ito, le maître de l'horreur japonaise Peut-être que vous le connaissez au moins de nom Il a fait notamment Tomie, Spiral et d'autres grands classiques que j'aime beaucoup Je dois avouer que Censor c'est clairement pas son meilleur C'est sympathique à lire, il y a une petite vibe Midsommar dedans, je sais pas j'ai trouvé Est-ce que je le relirais pourtant ? Pas spécialement En tout cas ce serait pas le premier que je prendrais de Junji Et l'intrigue est pas si marquante que ça On est aussi dans une horreur qui est moins dérangeante que d'habitude Un peu moins recherchée peut-être Parce que lui vraiment il a l'art pour te trouver des trucs d'horreur Auquel t'aurais pas pensé, qui sont dégueulasses ou malaisants Enfin bref, même s'il y a quand même de l'idée je dis pas Mais voilà clairement si vous avez jamais lu Junji Ito Commencez pas spécialement par Censor Parce que là vous allez pas avoir un bon aperçu de ce qu'il est capable de faire Comme je vous l'ai dit ça se lit quand même, c'est pas non plus une déception Enfin c'est une toute petite déception Mais c'était pas non plus nul quoi Pour ce qui est de Black Widow en visionnage Et bien moi j'ai beaucoup aimé Je reconnais qu'il lui manque ce petit truc pour être vraiment marquant Là j'aurais du mal à vous parler de l'intrigue Elle m'a pas marqué plus que ça Je me souviens surtout qu'on voit sa famille Notamment sa soeur Mais j'ai beaucoup aimé le personnage qui est joué du coup par Florence Pugh Que j'ai trouvé vraiment cool Et c'est vraiment ce que j'ai retenu du film Par contre niveau ambiance on était vraiment dans le film polar espionnage Je vous l'ai dit c'est pas marquant Mais pour autant j'ai passé un bon moment en loyant J'étais contente d'en voir plus sur ce personnage Que moi je trouve un petit peu sous-coté Même si tout le monde adore l'actrice Son personnage est un peu plus mis à l'écart Et je sais pas moi j'aime bien Black Widow J'ai bien aimé savoir son histoire Et vraiment je reverrai le film quand même avec plaisir Voilà juste parce qu'il a une bonne ambiance Après c'est clairement pas dans mon top 10 des meilleurs Marvel Mais je l'ai quand même trouvé sympa La deuxième sous-partie était plus centrée autour du théâtre Ou de la tragédie, de la sorcellerie Pour ma part j'ai lu la BD Amelia Woods Qui rentrait dans cette catégorie Et au niveau des visionnages Et ben là du coup j'ai rien vu J'avais prévu de revoir Double Jumelles, Double Problème Un film avec les jumelles Olsen Quand elles étaient toutes petites que j'avais adoré Mais j'ai pas eu le temps de le revoir Et sinon je voulais voir Le Grimoire d'Arkandias Que j'ai pas pris le temps non plus Donc j'ai loupé ma catégorie film-série Mais j'ai quand même lu quelque chose Moi c'était vraiment plutôt des bonus tout ce qui était visionnage J'ai beaucoup apprécié Amelia Woods Je pense qu'en voyant la couverture Si vous aimez tout ce qui est un peu 18ème siècle Angleterre, un peu victorienne Voilà, ça va vous parler tout de suite Donc on suit Amelia Woods Qui est une jeune fille qui rêve de devenir ornithologue Donc observer et apprendre des oiseaux C'est quelqu'un d'assez rationnel et d'assez terre à terre Et en fait elle décide d'emménager chez une amie de sa tante Ou sa tante, je sais plus, qui vit dans une espèce de petite maison au bord de la plage En haut d'une colline Elle sait que cette dame a la réputation d'être un petit peu une sorcière Et qu'il se passe des choses dans ce manoir là Mais comme je vous l'ai dit elle est plutôt rationnelle Elle pense que c'est des rumeurs et que c'est pas possible Et elle va se rendre compte que petit à petit Peut-être qu'il se passe des choses dans ce manoir Peut-être que cette femme cache quelque chose Et peut-être que c'est lié à sa propre famille à elle Voilà, je ne vous en dis pas plus C'est un thomas, c'est super chouette C'est quand même un petit peu flippant Du moins plus que ce que j'aurais pensé J'aurais plus pensé qu'on était sur une BD Je sais pas, on va dire 9-10 ans Mais en fait je trouve que c'est plus du 11-12 ans C'est vraiment très subtil Je crois que c'est vraiment mon esprit de libraire qui parle Mais je vous conseille vraiment cette BD Si vous aimez ces ambiances là Et ces intrigues un peu mystères, fantastiques, surnaturelles, etc La dernière sous-catégorie était consacrée Aux créatures fantastiques, aux surnaturelles D'ailleurs son titre renvoyait directement A une saga littéraire qui s'appelle L'Épouvanteur Et devinez quoi ? J'ai lu L'Épouvanteur, oui J'ai eu la chance de le trouver près d'une boîte aux lettres De là où je travaillais avant en fait Les gens de l'immeuble laissaient des livres Ou des choses à donner sur cette boîte aux lettres Et un jour j'ai trouvé les deux tomes Les deux premiers tomes de L'Épouvanteur Bah du coup je me suis servi Vu que c'était fait pour ça Je comprends maintenant pourquoi certains la mettent Au niveau de Harry Potter, Percy Jackson, etc C'est... oui c'est clairement digne de ces sagas Même si c'est quand même un peu plus flippant Attention ! Aux 10 et 12 ans je pense que c'est une... Non pas immersion Une introduction parfaite à la littérature Fantastique pour ados, pré-ados Franchement c'était trop bien C'était un espèce de The Witcher Vraiment Mais comme je vous l'ai dit Pour les plus jeunes quand même Et vraiment un régal Un régal J'ai adoré C'est passionnant On parle de créatures surnaturelles D'apprentissage Il y a des sorcières et tout Il y a d'autres créatures Qui font plus ou moins flipper Il y a du mystère Des aventures Des péripéties Franchement c'est trop bien Le personnage principal Franchement je le trouve super attachant Pas dans le cliché du petit garçon naïf Voilà qui connait rien de la vie Et qui va suivre l'épouvanteur aveuglément Et le voir comme un héros Mais on n'est pas non plus Dans l'effet inverse Avec un mec super fort Qui est prêt à accepter son destin Et qui est super courageux On est vraiment dans l'entre deux Et en fait j'ai trouvé ça super humain Autant il se rapproche quand même Peut-être plutôt du jeune garçon Un petit peu naïf et sensible Mais d'un autre côté Voilà il a grandi avec des frères Donc oui il sait se battre Il se laisse pas forcément impressionner Aussi facilement Et il a quand même un minimum de jugeote Et c'est ce que j'ai trouvé plutôt cool J'ai beaucoup aimé ce personnage L'épouvanteur Et je l'adore C'est ce personnage C'est pour ça que je compare à The Witcher Parce que pour moi c'est clairement Un Gérald Tebis Mais en plus âgé Et un peu mixé avec Gandalf Voilà Je suis désolée si vous avez pas les refs Mais je pense que c'est la meilleure description Que je peux en faire Vous allez voir ce personnage Qui est pas forcément sympathique Au premier abord Mais qui pourtant se révèle attachant Au fur et à mesure Et on comprend Que c'est quand même quelqu'un d'humain Enfin voilà J'ai adoré l'épouvanteur Aussi bien le personnage Que le roman Que tout ce qui se passe dans cette histoire Donc clairement je vous recommande à 100% cette lecture Niveau visionnage Alors à chaque fois Quand je regarde par là C'est parce que je regarde mon ordinateur Je pense que vous l'auriez compris J'avais prévu de voir Enfin The Hating of Hill House Mais pareil J'ai pas pris le temps J'ai pas regardé de série en fait Cet automne J'ai pas le temps C'est tout On passe au menu Automne douceur de vivre Maintenant Qui est mon petit menu chouchou Dans celui-là On avait 4 sous-catégories Et la première était centrée Un petit peu autour D'Halloween Ou de l'automne J'avais choisi pour celle-ci La BD Séance Tea Party A chaque fois Je vous dis pas Les auteurs Les éditeurs Machin Mais je vous mettrai La liste en barre d'infos Si jamais ça vous intéresse Et au niveau des visionnages Pareil J'ai rien vu J'avais prévu de revoir Hocus Pocus Parce que j'adore ce film Mais j'ai pas pris le temps De le faire Ou sinon Double jumelle Double problème Encore Qui rentrait aussi Dans cette catégorie Mais j'ai vu aucun des deux Mais j'ai seulement lu la BD Qui a été vraiment Une bonne petite surprise Dedans vous suivez Laura Qui est une jeune fille De 12 ou 13 ans 12 ans Qui est un petit peu A l'écart Dans le sens où Elle a perdu de vue Ses amis Petit à petit Et elle a fini par se retrouver Un petit peu seule Dans son coin A l'écart des autres Elle prend plus son temps Pour grandir Entre guillemets Si on veut Voilà Elle s'intéresse pas forcément A ce que ses amis Eux commencent à s'intéresser Voilà Elle reste un petit peu Dans sa bulle Le jour d'Halloween Chez elle Elle décide d'invoquer Un esprit Pour voir ce que ça va faire Elle y croit pas forcément Plus que ça Il se trouve qu'elle va invoquer Sans le vouloir L'esprit d'Alexa Qui est une jeune fille D'un peu près son âge Ou un tout petit peu Plus vieille Qui vivait dans sa maison Il y a plusieurs générations Auparavant Ces deux jeunes filles Vont commencer à tisser Un lien d'amitié Et ce qui est beau C'est que le personnage d'Alexa Va permettre à Laura De retrouver peu à peu Peut-être pas goût à la vie C'est pas le mot Mais ça va lui permettre Un peu de se re-sociabiliser De se rouvrir un petit peu Au monde et aux autres Et c'est vraiment Super plaisant à voir C'est vraiment Un très joli récit initiatique Et en même temps Vous avez un côté Un peu mystérieux Sur pourquoi Le fantôme d'Alexa Était dans cette maison Pourquoi elle est toujours là Et elle n'est pas partie Dans l'au-delà Ou on ne sait où Qu'est-ce qui lui est arrivé Enfin voilà Vous allez savoir tout ça Et vraiment C'est une très très chouette BD Que je relirai avec plaisir Ambiance automne Halloween Cosy Bienveillance super présente Plutôt touchante J'ai vraiment adoré La deuxième sous-catégorie S'arquée autour Du parcours initiatique De la jeunesse Ou de la famille Au niveau des lectures Je me suis penchée Sur le tome 3 D'une de mes sagas Chouchout De tous les temps Anne de Green Gables Donc celui-là C'est Anne de Redmond Que j'ai lu en lecture commune Avec mes petites copinettes Wapi Et Mad Girl with a Book Donc voilà Je suis très contente De faire cette lecture commune Avec eux Comme on l'avait fait Sur le deuxième tome On aurait dû normalement aussi Se regarder les films 3 et 4 Du bonheur au bout du chemin Qui sont une adaptation D'Anne des Pignons Verts Qui date des années 80 Que personnellement J'aime de tout mon cœur Vraiment Si vous ne l'avez pas vu Une fois encore Déjà allez voir ma vidéo Dans laquelle j'en parle Sur Anne des Pignons Verts Vraiment j'adore Mais voilà On n'a pas eu le temps Toutes les trois Pour diverses raisons Voilà Que dire de ce tome 3 Ça a été une fois encore Un coup de cœur Notre Anne a grandi Et ça se ressent Elle est beaucoup plus sage Beaucoup plus mûre Mais elle garde quand même en elle Cette petite part De magie Et d'exaltation Sur les belles choses De la vie J'ai même préféré Ce tome là Au tome 2 Parce qu'on est vraiment Plongé dans une Dans une Anne Non on n'est pas plongé Dans Anne Dans un environnement Je dirais jeune adulte Donc c'est peut-être Pour ça que ça m'a parlé Puisque Anne commence Elle commence à faire ses études A l'université Elle emménage avec des copines Dans un appartement Voilà vraiment le début De la vie de jeune adulte Mais au 19ème siècle 20ème siècle ? 19ème siècle ? Je ne sais plus Je l'ai trouvé en fait Super actuel Dans les problématiques Qu'il aborde Et les différents sentiments Que vont vivre les personnages Une fois encore Bon c'est un peu Ce qui est propre à la saga Mais là vraiment Ça m'a plus percuté Peut-être parce que Je ne suis pas si loin De cette période Anne a la vingtaine Dans ce roman là Elle va rencontrer De nouveaux personnages Mais les anciens Sont toujours là Pour notre plus grand plaisir Et puis il y a cet effet aussi De vivre De prendre son indépendance De vivre seule Ou avec d'autres personnes Et d'en être vraiment très heureux Mais en même temps Parfois Quand on rentre Voir sa famille Ou retrouver sa campagne Ou ses parents Ou autre On est un petit peu content aussi C'est un peu un retour aux sources Qu'on aime bien Et puis en même temps Un moment on a quand même Envie de repartir C'est vraiment des vibes Que j'ai tellement ressenti Et que je ressens encore Dans ma vie Et j'ai bien aimé aussi Le côté un peu citadin On va dire De ce tome là Dans le sens où Et on voit que le rythme de vie Est plus dynamique Plus effréné Que les mœurs Sont aussi un petit peu Plus libérées On va dire Que dans la campagne Beaucoup plus conservatrice D'où elle vient Et voilà Franchement je trouve ça Super intéressant J'ai trouvé ça super cool Il y a quand même Une scène qui m'a choquée Mais je me demande vraiment Si c'est pas générationnel Parce que Je sais par exemple Que ma grand-mère Détestait les chats Et il y a plein de personnes âgées Qui détestent les chats Pour une raison qui m'échappe Bref là Je vous sors ça comme ça Vous devez vous dire Mais de quoi elle parle Qu'est-ce qu'elle raconte Ceux qu'on nous le roman savent Voilà On va faire comme si Cette scène n'existait pas C'est un peu chelou Mais pour les autres Ouais C'est Je sais pas C'est Je sais pas quoi dire Sur cette scène en fait Et que dire de la fin Que j'attendais Mais que j'attendais Depuis si longtemps Mais genre Depuis le début de l'histoire Moi j'attendais que ça Je ne vous en dis pas plus Mais J'ai peut-être pas pu revoir Les films Han Mais Je suis allée voir Encanto au cinéma Et je l'avais mis Dans mon Pumpkin Puisqu'il sortait Le 24 novembre Et si j'allais le voir La première semaine Où il était joué J'étais encore À l'heure Entre guillemets Pour le Pumpkin Et comme on est allé le voir Avec Koaline Le jour de sa sortie C'est bon C'est validé Je pense que je vous en reparlerai Plus en détail En fin d'année Quand je ferai une vidéo Bilan sur les sorties Disney Donc voilà Je vais pas vous en dire plus La troisième sous-catégorie Était autour du feel good Du bien-être Et de la santé mentale Pour celle-ci J'ai lu le tome 6 De la série de BD Le jour où Peut-être que vous connaissez Les autres tomes Il y a notamment Le jour où le bus Est parti sans elle Le jour où il a pris sa valise Des choses comme ça Chaque tome peut se lire Indépendamment Mais c'est quand même mieux De les lire dans l'ordre Dans le sens où Dans les tomes d'après Vous retrouvez des personnages Que vous avez rencontrés Dans les tomes d'avant Et à chaque tome En fait on s'arcle Autour d'une problématique Ou d'un questionnement On va dire Qui est développé Notamment grâce Au personnage d'Antoine Mais aussi chaque personnage Apporte sa propre histoire Pardon Et ses propres expériences Qui nous amène A nous questionner Et à penser autour De cette thématique En nous racontant Notamment des contes Issus de la philosophie zen C'est jamais moralisateur C'est jamais là A vous dire Le bonheur C'est ça Il faut penser ça Il faut penser ça Pour être bien C'est toujours Ça invite toujours A la réflexion personnelle Et à réfléchir nous-mêmes A ce qui nous rend heureux Et à ce qu'on pense En fait des choses Donc c'est vraiment Une saga développement personnelle Pour moi Qui est hyper efficace Et les personnages Sont plutôt attachants Je vous avoue Que j'ai été moins marquée Par ce tome 6 Là je ne m'en rappelle Plus très bien Je sais que ça parle Du concept du bonheur Merci le titre Mais voilà Je pense que c'est Le deuxième tome de la série Que j'ai le moins aimé Même s'il est quand même bien Mais j'ai tellement adoré Le tome 4 et le tome 5 Qui m'ont beaucoup plus marqué Celui-là est un peu plus anecdotique Mais j'ai quand même Était contente de le lire Au niveau des visionnages Pareil c'est le néant Je m'étais dit Que si j'avais le temps Je regarderais enfin Gilmore Girls Vu que tout le monde en parle Comme genre La série de l'automne Qu'il faut voir en automne Le truc feel good Par excellence Et j'ai pas eu le temps Comme je vous l'ai dit Donc je ne l'ai pas regardé Est-ce que l'automne 2022 Sera enfin la bonne Je croise les doigts Pour la dernière catégorie De ce menu Il fallait lire quelque chose Soit humoristique Soit illustré Soit avec des personnages Anthropomorphes J'ai décidé De mettre dans cette catégorie Le magicien d'Oz Qui m'a été généreusement Offert par ma WAPI Lors de notre challenge De l'amitié littéraire Qui d'ailleurs On n'est pas terminé à ce jour Mais on arrive bientôt au bout Ça y est Puisque c'était toute l'année 2021 Que dire Déjà il est fabuleux Je pense que je vous ferai Des close-ups Sur les illustrations Mais il est trop beau Je l'adore En même temps Illustré par Benjamin Lacombe Que voulez-vous Et c'est vrai Que ça faisait vraiment partie De mes lectures Un petit peu gaule Et je pensais pas L'avoir si tôt Dans cette belle édition Je suis ravie Donc merci ma WAPI Trop gentil Et franchement j'ai adoré Mais par contre Je sais que c'est une espèce De réécriture De l'histoire d'origine L'histoire du magicien d'Oz Nous est racontée Du point de vue De l'épouvantail Alors que normalement Je crois La vraie histoire Enfin le roman d'origine Est racontée du point de vue De Dorothy l'héroïne Donc voilà Je pense que c'est A la fois le vrai roman Enfin du moins l'histoire Vraiment ils ont pas changé Grand chose Mais ils ont quand même Modifié certaines structures Réécrit certaines choses Donc je peux pas dire Mon avis sur le magicien d'Oz En tant que texte brut Puisque je pense Que j'ai pas lu la version On va dire Vraie version entre guillemets Même si j'aime pas trop ce mot là Mais en tout cas La version de Benjamin Lacombe Et de Sébastien Perret J'ai beaucoup apprécié Je trouve que c'est Un très joli con Sur le développement de soi On possède des qualités Parfois qu'on voit pas forcément Nous même Mais qui sont pourtant bien là Et j'ai trouvé ça Mais tellement chou Tellement mignon J'ai beaucoup aimé l'univers Par contre Ma petite déception C'est qu'on voit très très peu La méchante sorcière de l'Ouest Alors qu'elle m'a toujours été vendue Comme un personnage En problématique de la saga Mais alors dans cette version Je sais pas On la voit presque pas Donc bon Ok Limite C'est limite si on parle pas plus De la gentille sorcière Glinda En fait Donc bon Je suis quand même contente D'avoir découvert cette histoire Et j'ai enfin Ça fait un moment Que j'ai réussi à trouver le DVD Je crois que je l'ai acheté à la FNAC Je l'ai toujours pas regardé Mais j'essaierai de faire ça Peut-être cet hiver Ou l'année prochaine Parce que je suis très curieuse De voir le film musical Parce que j'avais pas réussi A le trouver sur internet Avant vraiment Je l'ai cherché partout Mais j'ai l'impression Que ce film Il n'y a aucune trace de lui Sur le net J'ai une voisine qui m'a squattée Donc je sais plus du tout Où j'en étais J'espère que j'ai fini De vous parler du magicien d'os Au niveau des visionnages J'ai fait rentrer dans cette catégorie Les films meupètes Que j'ai enfin vu cette année Puisque Bah Niveau entrepomorphe et humour Quoi J'ai vu lesquels J'ai vu le nouveau Avec le Phantom Manor Enfin Plutôt On Dead Mansion J'ai vu celui avec Scrooge Et j'ai vu Celui Sur l'île au trésor Autant le nouveau Et Sympathique Mais il a pas La même empreinte On va dire Que les deux autres Qui sont vraiment Pour moi super dans leur genre Bon bien sûr Faut accrocher au délire meupètes Sinon vous allez pas du tout aimer Mais franchement Moi qui a jamais été Une grande fan des meupètes Et qui est toujours pas une grande fan Je dois avouer Que j'ai pris plaisir A voir les films C'était plutôt chouette Les chansons franchement Sont trop bien Genre j'étais choquée Pour le premier Ça fait vraiment Film d'aventure familiale Jeunesse et tout Le deuxième aussi Ça fait très bon film de Noël Parfait Dans leur genre Vraiment parfait J'attaque l'avant dernier menu L'automne en chanteur En vous parlant De la première sous-catégorie Qui était autour Du petit peuple Des fées De la nature Pour celui là J'ai lu le tome 2 De Deli et Gaston La forêt des souvenirs Et niveau visionnage Je n'ai rien vu J'avais prévu de voir Ella Enchanted Avec On The Way Que je n'ai jamais vu Mais j'ai pas eu le temps J'ai bien aimé ce tome 2 Deli et Gaston Même si je préfère Quand même le tome 1 Que je trouve plus attachant Avec une intrigue Un peu plus marquante Même si on reste Sur une saga Vraiment jeunesse On va dire Entre 8 et 11 ans Le tome 2 Je l'ai trouvé sympa C'est toujours aussi beau Visuellement Ça j'adore Voilà J'adore surtout L'univers graphique De cette série Les personnages sont toujours Aussi mignons Après l'intrigue est beaucoup plus anecdotique Et j'en ai pas retiré grand chose Voilà La deuxième de ce catégorie C'est Nom d'une d'une Et là c'était plutôt Autour de la science-fiction De l'anticipation Et de l'écologie Au niveau de ma lecture J'ai lu une BD Qui s'appelle Renaissance Et c'était le premier tome Et j'ai aussi commencé Le roman d'une Que j'ai dans l'édition collector Au niveau des visionnages Et ben je suis allée voir Le film d'une Et j'avais prévu De compter Doctor Who Dans cette catégorie Si jamais j'arrivais A continuer la série Je suis très 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 lente dans mon visionnage J'ai réussi à voir Deux épisodes Je crois cet automne Le film d'une J'ai adoré Je... Enfin adoré Si j'ai adoré J'ai beaucoup aimé J'ai adoré Je sais pas trop Mais ouais en fait J'ai trouvé que l'ambiance C'était génial Visuellement je l'ai vu au cinéma C'était impressionnant Je trouve que l'histoire Est vachement intéressante Donc ça c'est plus Grâce au roman d'origine On est d'accord Mais vraiment J'ai pas vu l'ancienne version Mais ça m'a beaucoup hypé Cette version là J'ai hâte de voir la deuxième partie Je trouve que c'est vraiment Du grand cinéma Et en termes de SF Anticipation Ça a vraiment un gros gros potentiel L'histoire est intéressante Et on sent que Il y a un univers Vraiment riche et dense Mais ils ont quand même Gardé ce qu'il faut Pour que ça reste intéressant Et suffisamment complexe Mais en même temps Ils expliquent bien Donc on est pas trop perdu Enfin en tout cas Moi j'ai pas été perdue Et j'aime bien les thématiques Que ça aborde Sur la colonisation Sur un peu L'héritage aussi De la famille Atreide Et voilà Il y a un côté Un petit peu Star Wars Forcément Mais avec plus de sable Pour Renaissance là On est sur une BD Dans laquelle Les extraterrestres Viennent nous envahir Mais ils viennent nous envahir Pour nous aider Parce qu'ils voient un peu La merde qu'on fait à la Terre Ils voient un petit peu Qu'on fonce droit dans le mur Et en fait ils viennent Pour nous apporter Leur savoir Leur technologie Évidemment il y a des terriens Qui sont favorables à ça Et qui sont vachement contents Et puis bien sûr L'humain étant ce qu'il est Il y en a qui sont quand même Pas contents Et qui ont peur Et qui les trouvent menaçants Enfin voilà Je sais pas comment ça va tourner Puisque j'ai lu que le tome 1 Mais franchement J'ai trouvé que le concept Était super intéressant Et pour le coup Un peu original Je me permets de vous montrer Le roman d'une Parce que franchement La beauté quoi Regardez-moi C'est reflet Qu'est-ce qu'il est magnifique Pour avoir lu J'ai lu quoi ? J'ai lu J'ai lu 97 pages Sur environ 700 C'est pas beaucoup Mais c'est déjà ça Et j'ai redouté un peu Cette lecture Parce qu'on m'avait beaucoup dit Que c'était un texte Vachement riche Vachement dense C'est plutôt compliqué Et en fait Bah je trouve pas du tout Au contraire Je trouve que le texte Est d'une grande fluidité Que c'est Bien sûr Ça reste dense et complexe Mais la manière Dont c'est écrit En tout cas Le style d'écriture Bah ça l'est pas C'est vraiment Un style d'écriture Qui est entraînant Qui est addictif Et je le trouve pas compliqué Moi personnellement Après il a été retraduit Donc est-ce que ça a été Fluidifié Par rapport à D'anciennes traductions Ça je ne sais pas Mais en tout cas Cette version là Je la trouve vraiment cool Et ce que je redoutais le plus Vraiment c'était ça Et finalement Ça me permet d'être vraiment Dans l'intrigue Et dans l'univers Et vraiment J'adore Je prends mon pied Pour la dernière sous-catégorie Qui était centrée Autour de la communauté LGBTQIA plus De l'inclusivité De la diversité Machin Le cercle du dragon T Et le festival du dragon T C'est tout doux C'est tout bienveillant Graphiquement Je trouve ça super J'adore l'univers Les petits dragon T Sont trop trop chou Mon seul petit regret Peut-être C'est que je m'attendais Justement A ce qu'on voit Un peu plus les dragon T Et peut-être Un univers un peu plus expliqué Un peu plus fouillé Si je puis dire Au niveau des visionnages Cette fois C'est la seule série Que j'ai regardée Cet automne Je me suis matée La saison 3 De Sex Education Sur Netflix Qui est Une de mes séries préférées Voilà Du moins en série pour ados Franchement C'est un vrai plaisir D'avoir retrouvé Les personnages Encore une fois Et puis de continuer De vivre avec eux L'exploration De leur personnalité De leur quête De soi De leur identité sexuelle Aussi Mon personnage préféré C'est clairement Ngin Franchement La maman d'autisme Mais je l'aime tellement Gros gaule quoi Je veux devenir comme ça Plus tard Je l'adore Sinon au niveau des jeunes Entre guillemets J'aime beaucoup Maeve Tout simplement Voilà Basique Ça me rappelle un peu Effie de Skins Mais sans le côté Drama Dépression Alcoolisme Bref Drogue aussi Voilà quoi Maeve est hyper attachante A sa manière Moi je l'aime bien Même si elle est pas parfaite Mais elle est humaine quoi J'aime bien aussi Eric Dans cette saison Je trouve qu'il a été Plutôt bien exploité C'est moi ou je suis flou ? Non c'est moi pardon C'est parti des gens Qu'aiment bien Ola Je sais qu'elle est pas très populaire Parce qu'elle est sortie Avec Otis Mais en fait Elle a tenté sa chance quoi Et voilà Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Moi je l'aime bien Je la trouve super cool Même si une fois encore Elle est pas parfaite Mais personne dans la série Est parfait clairement Par contre moi je suis pas très fan De Ruby Je sais qu'elle a beaucoup de succès Franchement moi C'est pas un perso Qui me plaît Je sais pas J'aime pas trop son caractère En fait Et ses valeurs On va dire Et j'ai eu quand même De l'empathie pour elle Quand on voit un peu Son cadre familial Mais ça reste un personnage Pour moi Qui est pas hyper développé Par rapport à d'autres Et qui est franchement Pas agréable quand même Moi j'arrive pas trop à l'aimer Je suis désolée Je termine avec le dernier menu Qui est l'automne des mystères C'était le menu emblématique De cette saison 2021 Je considère que je l'ai réussi Même si comme vous allez le voir Ma lecture Pour la première sous-catégorie A été abandonnée Au bout d'une trentaine de pages Peut-être que je continuerai quand même Mais voilà Je... En tout cas pour l'automne C'est mort Il s'agit du monde perdu De Conan Doyle Que j'ai dans la très belle édition Qui est sortie en presse Un peu comme les éditions De l'Eternel Mais là c'est The Classic Collection Et c'est dédié au classique De la littérature anglophone Regardez-moi comment il est beau Franchement Quand j'ai vu qu'il existait J'ai voulu l'acheter tout de suite Parce que en plus C'était vraiment celui-là Que j'avais prévu d'avance De mettre dans mon Dans mon pumpkin Puisqu'il fallait lire Dans cette thématique Une histoire autour D'énigmes de puzzle Historiques Steampunk Le temps J'ai grandi avec Le dessin animé Qui s'appelle Le monde perdu Qui était basé sur Les romans de Conan Doyle Et j'étais ultra fan Ça reste encore Un de mes dessins animés préférés Du coup j'avais envie De découvrir le texte d'origine Qui j'avais l'impression Était quand même Vachement différent Et s'apparente plus A Jurassic Park A la limite Bon déjà Le premier chapitre Je l'ai trouvé plutôt sexiste C'est que le premier chapitre Après on va passer à autre chose C'était vraiment l'introduction De l'histoire J'ai lu la suite Et là ce qui m'a gênée Pour le coup C'est la traduction Ça m'a fait un peu Comme ça m'a ravivé Le trauma que j'avais eu Avec la du prix de Guenièvre Chez de Sexus Même si c'est quand même Beaucoup mieux Dans le monde perdu Attention Mais il y a quand même Des moments où Il y a des phrases Qui n'ont pas de sens Du moins il y a deux mots Ou trois mots Alignés les uns des autres Et ça forme Un truc bizarre Et pas français Et c'est pas très fluide Dans la lecture Pour le coup C'est un peu Une lecture en dents de scie Que je fais Il y a des passages Qui sont pas mal Et puis il y en a Où que je trouve Que le choix des mots M'a pas l'air correct En fait Enfin je sais pas Mais je sais pas J'ai l'impression Qu'il y a un truc Un couac Et ça me plaît pas Et j'arrive pas A rentrer dedans Même si j'aime bien Le professeur Challenger Et que voilà Ça a l'air assez intrigant Au niveau de l'histoire Il est vrai Il y a des illustrations Aussi un petit peu Mais voilà C'est plus les défauts Physiques on va dire C'est l'écrit Ou la traduction Qui me dérange C'est pas tant L'histoire en elle-même Que je trouve assez intrigante Comme je vous l'ai dit Pour ce qui est du visionnage Par contre J'ai trouvé le film Parfait Pour cette catégorie C'est un film Que j'avais jamais vu Mais que j'ai regardé Pour un futur tournoi Film live Disney Qui devrait sortir Sur la chaîne De mon pote Nightmare Ciné Je ne sais pas quand Donc je ne vous mets pas De date ici Mais voilà Surveillez cette chaîne D'ailleurs je suis pas seule A y participer On sera plusieurs Youtubers Cinéma Disney ou autres A y participer Et d'ailleurs Si jamais vous êtes curieux J'ai participé A deux de ces tournois Un sur les classiques Disney Et l'autre C'était Pixar il me semble Donc voilà Je vous les mettrai En barre d'infos Si vous voulez aller voir Mes votes Là j'ai regardé Les Benjamin Gates Enfin le premier J'ai pas encore vu le 2 Que j'avais jamais vu Qui m'avait jamais Forcément tenté Plus que ça Et là Mais j'ai adoré C'était trop bien Genre gros coup de coeur C'est pour moi Un des meilleurs films Live fait par Disney Vraiment Au niveau de l'histoire Alors on suit Des sortes Deux sortes D'explorateurs Ben Benjamin Gates Je crois qu'il est héritier D'une famille Un peu comme Indiana Jones En fait le début Mais version contemporaine Il est héritier D'une famille Dans laquelle Il y a une histoire De trésors Enfouis Machin Il y a des générations Auparavant Et en fait Tous les prédécesseurs Ont essayé de retrouver Ce trésor Mais personne n'a jamais réussi Benjama Gates C'est un des derniers Des années après Qui est encore en train de chercher Mais tout le monde Dans sa famille Il lui dit qu'il est fou Qu'il devrait abandonner son projet Que c'est n'importe quoi Cette histoire C'est une légende Je sais plus trop Comment ça se passe Mais il va trouver Une nouvelle clé de l'énigme Pour ce trésor Et pour pouvoir Trouver la carte Pour y accéder Il va devoir voler La déclaration d'indépendance Oui La déclaration d'indépendance Des Etats-Unis Le document d'origine Voilà Rien que ça Et pour ce faire Il va être accompagné D'un de ses acolytes De toujours Et d'une nana Qui arrivait dans l'histoire Au début Et qui est plutôt chouette aussi Non mais vraiment Je vous l'ai dit C'était Indiana Jones Mais sans le côté Machisme sexiste Qu'il y a dans Indiana Jones Que je déteste Et version moderne Et vraiment C'était passionnant Mais j'ai adoré C'est une vraie aventure On est dedans Mais vraiment à fond Je vivais cette aventure Avec eux Et les personnages Sont trop attachants Vraiment j'ai adoré Il y a un côté Un petit peu adulte Dans ce film C'est ça que j'ai bien aimé Et ouais C'est un vrai vrai film D'aventure pile dans la thématique Énigmes Mystères Horloge Temps Steampunk Même si c'est pas vraiment Steampunk Mais voilà quoi J'ai vraiment kiffé Benjamin Gates Et du coup Faudrait que je vois le 2 Parce que vraiment J'ai adoré Je pense qu'on a compris C'est bon La deuxième sous-catégorie C'était autour De contes morales Récits métaphoriques Philosophie Mythe légende J'avais prévu De lire peut-être Héros de l'Olympe La suite de Percy Jackson Si j'avais le temps Mais je n'ai pas eu le temps Heureusement Le magicien d'Ose Rentrait aussi dans cette catégorie Du coup Je l'ai mis dans 2 catégories Mais j'avais aussi mis Le tome 10 de Noragami Que j'étais presque sûre D'acheter cet automne Donc si vous ne connaissez pas C'est une série shonen Qui fait partie De mes shonen préférés Autour Du folklore japonais Voilà Avec des déités Qui sont incarnées Par des personnages Je vous retrouve quelques heures après Puisque ma batterie M'a lâché Je parlais donc de Noragami Ça je me souviens Et je vous disais Que c'était un de mes shonen favoris Et que ça parlait Du folklore japonais Tout simplement Avec les dieux Qui sont représentés Sous forme humaine Et voilà Et je n'ai pas trop envie De vous en dire là Sur cette saga Parce que c'est tellement riche Oh c'est beau les dessins Regardez L'univers est tellement cool Tellement riche Et super à découvrir En fait J'adore Et c'est un shonen Qui a trouvé en fait L'équilibre parfait Entre action et émotion Et c'est un de mes shonen préférés Comme je vous l'ai dit Les personnages principaux Sont ultra attachants Le folklore La manière dont il est développé C'est vraiment hyper prenant Et voilà On ne manque pas d'action D'humour D'émotions D'idées intéressantes Et voilà J'adore Regardez Petite première page Peut-être un peu trop lumineuse D'ailleurs Côté visionnage J'ai découvert Enfin redécouvert Le film Podan Que je n'avais pas vu Depuis des années Je pense que je l'ai vu J'étais en primaire Ou en sixième Par là J'ai bien aimé En tant qu'adaptation De conte Franchement C'était hyper respectueux Les décors Les costumes Surtout Etait juste somptueux Les acteurs Etait pas mal Franchement Et oui Ça a bien repris l'histoire Après Bah c'est hyper kitsch Et la morale est Très 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 discutable Mais bon C'est adapté du conte de base Donc bref J'arrive au dernier menu Qui mettait en avant L'archéologie Les voyages Les artefacts Et compagnie Pour celui-là J'ai réussi à lire Le roman Shade of Magic De V.I. Schwab Je pense que vous le connaissez Au moins de nom C'est une saga Qui a beaucoup tourné Autant il y a des séries Hyper populaires Comme Un palais d'épiné de rose Ou encore Grisha Qui me passent complètement au-dessus Mais là pour le coup J'avoue que Je suis dans la hype J'ai beaucoup apprécié L'univers Les personnages principaux Ce sont tous les deux Complexes Ni tout blanc Ni tout noir Et il forme en même temps Un super duo L'univers est super prenant Et surtout C'est super bien découpé Il y a plusieurs chapitres Plusieurs parties Du coup c'est hyper dynamique A lire Malgré la grosseur Il se lit hyper rapidement Et une fois qu'on est dedans C'est difficile de s'arrêter Donc franchement Je lirai la suite Peut-être pas tout de suite Mais c'est possible Que dès l'année prochaine Je m'y mette En tout cas j'ai beaucoup aimé J'ai aussi lu le manga Secret of Magical Stone Le tome 1 Qui parlait d'une jeune fille Qui veut devenir Enfin qui veut travailler Dans le ministère Des pierres précieuses Puisqu'elle est passionnée De pierres précieuses Et qu'elle s'y connait Un petit peu Voilà Visuellement je trouve ça Très chou J'aime beaucoup J'avoue qu'au niveau De l'intrigue Et des personnages C'est assez gentillé Vraiment le traitement Et pas C'est un peu trop nounours En fait je dirais On développe pas assez L'univers Et ce qu'il peut y avoir Derrière Et les personnages Sont un peu trop lisses Donc moi il m'a manqué Quelque chose Mais oui c'est vrai Que je m'attendais quand même A un petit peu mieux Et que je suis un peu déçue Je dirais peut-être Le 2 par curiosité Mais c'est vraiment pas sûr J'ai pu voir Jingle Crows Là on est purement Dans l'aventure Un peu chasse au trésor Quête dans la jungle Voyage, archéologie Arctefact Franchement tout y était quoi C'est une exploratrice Qui je m'en rappelle Plus très bien Elle part à la recherche De je ne sais plus quoi Et elle va tomber Sur un mec Dans la jungle Qui dirige L'espèce de bateau là Et au début Elle lui demande De l'emmener A l'endroit où Il est censé y avoir Le trésor qu'elle recherche Non je crois qu'elle recherche Une pétale Oui c'est ça C'est une espèce de pétale Qui permettrait de guérir Les blessures Ou d'accorder la vie éternelle Je ne sais plus trop Je crois qu'elle est médecin Justement Je ne sais plus très bien Je dis peut-être des bêtises Et bref Ils vont embarquer tous les deux Ce qu'elle ne sait pas trop Dès le début C'est que le personnage principal C'est un peu Bon déjà Il est joué par Dwayne Johnson Et vous voyez Maori dans Vaiana C'est un peu le même personnage C'est un duo Assez complémentaire Qui fonctionne pas mal Je suis un peu dubitative Sur ce qui a été amené Regardez c'est distrayant Mais là aussi Je trouve que c'est assez gentillet Trop classique Même s'il y a Quelques petites idées Par-ci par-là Plutôt cool Il ne m'a pas vraiment marqué Ce visionnage C'est pas un film Que je garderai en mémoire Très longtemps Il n'y a que vraiment Les acteurs Bah Emily Blunt C'est une actrice Que j'aime beaucoup perso Et Dwayne Johnson aussi Il se déroule pas mal Donc voilà C'est plutôt ça Surtout que je retiens de ce film Et quelques décors Par-ci par-là Mais sinon Histoire Personnage Et univers On va dire Que bon Je termine avec La dernière sous-catégorie Autour du cabinet de curiosité Des étrangetés Des singularités Ou alors des arts Des sciences Et des musées poussiéreux J'ai continué la série Blue Period Dans le thème de l'art J'ai lu les tomes 3 à 5 Et c'est clairement Une série qui se bonifie Tom en tome C'est toujours aussi bien Que le premier Ils ont continué De développer les personnages Leur parcours artistique Et il y a toujours Quelques planches Qui sont assez marquantes Et des personnages secondaires Qui s'intensifient Qui prennent de plus en plus D'importance Franchement J'ai l'impression Que chaque tome Aborde un espèce De sujet différent Tout en restant dans l'art En fait Il met en avant A chaque fois Des thématiques Un peu secondaires Et ça marche toujours très bien Il y a peut-être Un tome Que j'ai trouvé Un peu en dessous Je ne sais plus Si c'est le 2 Ou le 3 Mais globalement Sur 5 C'est un sans faute Il me tarde De lire le 6 Pour moi On tient clairement Une des meilleures séries De 2021 J'ai aussi continué Les cahiers de l'apothicaire Avec le tome 5 Et le tome 6 Là c'est pareil Depuis le tome 1 C'est très bien Et ça continue à l'être Franchement Chaque tome apporte Des petits éléments en plus Les personnages sont toujours Aussi intéressants Aussi touchants Notamment Mahomao Qui est une héroïne Absolument extraordinaire Je l'adore Et elle ne perd pas Du poil de la bête On va dire J'avais un peu peur Que ça devienne un peu moins bien Après la fin de l'adaptation Du roman Sur lequel le manga se base Mais en fait Je trouve que l'autrice A très bien rebondi Et que c'est toujours aussi pertinent Ce qui en fait clairement Une de mes séries préférées De 2021 Là aussi Et niveau visionnage J'ai regardé Le bal des folles Sur Amazon Prime Qui m'a beaucoup plu Ma foi pour un film français Je dis ça parce que Voilà Le cinéma français Vous même vous savez Après je sais Qu'il y a des bons films Mais voilà J'ai pas une très très grande culture Et on va dire Que le peu que je vois Sur médiatiser Ça me vend clairement pas du rêve Mais le bal des folles N'était vraiment pas mal Pour le coup Bon il y a quelques passages Aussi un peu surjoués Mais dans l'ensemble Franchement c'était plutôt cool L'ambiance était réussie Les décors aussi Et voilà C'est une bonne histoire Moi ce que j'ai bien aimé Dans cette histoire Par rapport à la BD adaptée Que j'ai lu J'ai pas lu le roman C'est que dans la version BD En fait L'héroïne voit des fantômes Et vous les voyez avec elle Tandis que dans le film On voit jamais les fantômes Ça reste suggéré Et du coup Le doute est permis Si on peut dire L'héroïne c'est Mélinda Gordon La version française J'exagère un peu Mais franchement Ouais c'était Un bon film français Je vous dis Franchement N'hésitez pas à le regarder A l'occasion C'était super cool Ça parle un peu Du rapport qu'on a A la folie Et qu'est-ce qu'on considère Finalement comme de la folie De la place de la femme Bien sûr A la société Du fait qu'on était Enfermée absolument Pour n'importe quelle raison Tant que les hommes Avaient envie de nous enfermer Il y avait toujours moyen Et ouais C'est assez pertinent Et puis les personnages Sont plutôt touchants Ça y est J'ai fini Je sais pas si vous me voyez bien Parce que Je vois pas très bien Mon écran Il est caché Derrière la ring light J'espère que la luminosité Était assez suffisante Assez suffisante Il est temps d'aller se coucher Je vous laisse ici J'espère que ce bilan Vous a plu Qui vous a donné peut-être Des petites envies de lecture Et je vous le rappelle aussi N'hésitez pas à m'envoyer Vos bilans du pumpkin Si vous en avez fait Que ce soit sur Youtube Ou ailleurs Mais voilà J'ai vu aucun bilan tourner Donc je serais curieuse De voir ça Je souhaite un bon Cold winter challenge A ceux qui vont le faire Moi je le fais pas déjà Parce que de base Je suis pas très challenge Je crois que le pumpkin C'est le seul que je fais Et que j'aime pas l'hiver Voilà Gros bisous Et j'espère que je vous retrouve Très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao